Fabienne, c'est vrai qu'il me semble que ça va vite maintenant. C'est-à-dire, vous n'étiez pas connue. Fabienne Thibault, ça ne voulait rien dire pour personne. Et tout à coup, là, ça commence à avoir de l'importance. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que c'est en train de vous changer déjà, ça? Oh non, ça voulait dire quelque chose pour moi bien avant que ça ne me dire. Fabienne Thibault existait avant que les gens le sachent. Oui, sûrement. Ça, c'est important. C'est très important. C'est la seule chose qui compte, de toute façon. C'est-à-dire, savoir qu'on est là, pas nécessairement pour ce qu'on peut devenir, mais pour ce qu'on est, pour ce qu'on aime, pour ce qu'on a à dire. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que vous deveniez une très grande vedette, ou que pour une raison ou pour une autre, vous retourniez dans l'ombre, Fabienne Thibault continue d'exister et elle sait qui elle est. Ah oui, moi, je chanterais tout le temps. J'ai toujours chanté, je chanterais tout le temps. Si ce n'est pas devant le public comme tel ou comme vous dites, là... Une grande vedette. Une grande vedette. Je me marierais, j'aurais des enfants, je chanterais dans les chorales. J'ai toujours aimé ça, de toute façon. Il y a longtemps que vous chantez, depuis toujours. Mais comme dirait la plupart des jeunes débutants dans ce métier, j'ai toujours chanté depuis que je suis haute comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça, je crois. Non, non, il y a des chanteuses qui peuvent dire, j'ai toujours voulu chanter, mais pas nécessairement... C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je ne comprends pas qu'on veuille chanter sans qu'on chante. Si on veut chanter, on chante. C'est tellement pas compliqué. Oui. On l'a à l'intérieur de soi, on l'a dans soi. Est-ce que vous avez appris cependant, vous? Moi, j'ai appris à chanter. Non, je n'ai pas vraiment appris à chanter, j'ai appris à aimer chanter. J'ai appris chez une vieille demoiselle qui a aujourd'hui 76 ans, qui est encore très active, qui écrit beaucoup de textes, et puis de chansons, toutes sortes de choses. J'ai appris pendant dix ans chez elle. On allait là une fois par semaine, on s'amusait, on prenait soin de grand-mère. Mais c'est quoi la différence entre apprendre à chanter puis apprendre à aimer chanter? Je pense que quand tu apprends à aimer chanter, tu apprends à chanter, parce que c'est la seule chose qui compte. Aimer chanter. Et vous, quand vous chantez, il faut que vous aimiez ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous dites, ce que vous racontez? Oui. Vous ne chanteriez pas n'importe quoi, par exemple? Non. Ça, c'est impossible? Non. C'est-à-dire que je ne chante que les choses que je choisis. Et que vous faites très souvent, parce qu'il y a plusieurs de vos chansons que vous écrivez. Oui, c'est arrivé un peu par accident. C'est arrivé l'année dernière. Finalement, quand tu interprètes et que tu chantes une chanson, tu chantes habituellement des choses que tu aurais voulu écrire. Tu n'auras peut-être pas toujours le talent pour le faire, finalement. Il y a des gens qui écrivent tellement bien ici. Mais justement, l'année passée, par accident, j'ai rencontré un bonhomme qui était assis par terre dans un cégep. Ça vous est quoi, par accident? Vous êtes rentrée dedans? Non, je veux dire, je suis allée faire un tour aussi. Dans un cégep, ça se peut, parce que les gens sont assis par terre. À un moment donné, on marche, puis tout à coup, oups! Ah oui, sûrement. Ça peut arriver. Boum, dedans. Mais c'est ça, il était assis par terre, puis je jouais de la guitare. Puis c'est difficile, quand on est interprète, souvent, de chanter des chansons qui ne sont pas chantées par tout le monde, si on veut. Ou par beaucoup de gens, en tout cas. Puis il grattait la guitare. Je lui ai dit, est-ce que tu fais des chansons? Il dit, oui. Pas depuis longtemps, mais j'en fais. J'ai dit, OK, viens chez nous demain, on va en faire une. Puis c'est comme ça. Et ça démarre comme ça? Oui. Pour moi, c'était une expérience nouvelle, quelque chose à faire. Puis j'avais, comme tout le monde, des choses à dire. Oui, qui sont importantes, en tous les cas, pour vous. Oui. Puis qui peuvent le devenir pour les autres. Fabienne, est-ce que vous étudiez encore? Non, j'ai terminé l'année dernière. Vous êtes quoi, maintenant, là? Parce que c'était important comme étude, me semble-t-il. Oui, je suis bachelière en orthopédagogie. En orthopédagogie? Je ne suis pas orthopédagogue parce que je n'ai pas ma licence. C'est quoi, un orthopédagogue? Ah, c'est une grosse bébitte. Oui, ça sert à quoi? Avec des grosses cornes. Ça sert à... Finalement, le travail d'un orthopédagogue, c'est auprès des enfants qu'on dit exceptionnel. C'est un travail de rééducation, en particulier en milieu scolaire. Est-ce que vous avez l'intention de faire ce métier? J'ai aimé ça beaucoup. J'ai aimé ça beaucoup. J'ai appris beaucoup, surtout, énormément. Mais faire comme métier, pas vraiment, parce que ma vie, moi, c'est chanter. J'ai toujours su que j'allais chanter. Comment? À quel rythme? Quand ça arriverait? Je ne le sais pas. Mais je trouve ça dommage, cependant, que vous soyez qualifiée pour travailler avec ces enfants et que ça se perde. Peut-être que je le ferai un jour. Sûrement. De toute façon, j'ai aimé ça beaucoup. Et j'avais... Je pense que je m'entendais bien avec les enfants. J'ai beaucoup manqué de théorie, malheureusement, parce que j'ai manqué des cours. Puis, de toute façon, je n'étais pas toujours là. Souvent, ma tête était ailleurs, mais il y a des compagnons de classe qui m'ont aidée beaucoup. Mais du point de vue contact avec les enfants, je l'avais assez facilement. C'est une chose qui manque à beaucoup. Est-ce que vous aviez choisi ça à cause de ce que vous étiez quand vous étiez enfant? Est-ce que... Vous avez été comment, enfant? Avez-vous été bien dans... Oh, moi, je m'en... J'ai tellement été heureuse que je ne m'en rappelle plus. Je veux dire... Des fois, je... Ce n'est pas un enfant en problème. Non. Pas du tout. Je ne parle pas d'enfant exceptionnel. Je parle d'un enfant qui avait des problèmes. Ça, ça existe. Oh, non. Le seul problème que j'avais, c'est quand j'ai appris à monter à la bicyclette. J'étais toujours à terre parce que j'ai des pieds très, très petits et très peu solides. Ce qui fait que j'étais toujours par terre. J'avais des bobos un par-dessus l'autre. Ma mère me soignait ça avec du peroxyde. Je me mettais des plaster. Puis, j'étais toujours à terre. Ça, c'était mon problème. Vous n'avez jamais réussi à faire de la bicyclette. À terre. J'ai porté longtemps des souliers de bœufs. J'appelais ça des souliers de bœufs. D'ailleurs, mon ensemble, à ce moment-là, je portais des souliers savés. Je savais, avec les gros lacets, le type bottine. Puis, j'avais une blouse de tôle que j'appelais. C'est quoi ça? Je ne sais pas si vous vous souvenez des... Peut-être que vous n'en avez pas porté, vous, parce que c'était surtout pour les enfants. Mais c'était des blouses en espèces de tissu coton très rigide. C'était un petit coton qui restait emposé tout le temps. Oui. Il y avait des petites frites et frites ici, là. Ah oui. Mauve, là. Oui. J'étais tout le temps comme ça, avec mes souliers comme ça. Je n'étais pas paix pareille. Mais ça vous a fait une enfance heureuse. Oh oui! Malgré tout ça. Oh oui. Donc, vous gardez de bon souverain. Et puis, ma mère, malheureusement, faisait fausse couche sur fausse couche. Mais on espérait tout le monde. Puis, finalement, j'ai eu un petit frère qui a aujourd'hui 11 ans qui est grand comme ça. Puis, qui est bien fin. Est-ce qu'il fait de la bicyclette, lui? Oh oui! Puis, il fait ça mieux que moi, par exemple. Il n'a pas tombé sur les genoux. Il a appris ça comme ça. D'un seul coup. D'un seul coup. Vous étiez la seule qui n'était pas douée pour la bicyclette. Oui. Puis, il est gardien de but à part ça. Est-ce qu'il chante, lui? Il ne chante pas. Il a beaucoup d'oreilles. Lui, c'est tout comme les petits garçons. Vous savez, mesdames, vous devez savoir, vous avez sûrement tout un petit gars qui fait des... partout. Ah oui? Oui. Lui, c'est ça. Tac, 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 tac. Vous avez entendu ça, les musiciens, là? C'est comme ça, les petits gars. Mais il est meilleur que moi. Il a plus de rythme que moi. La sens du rythme. Oui, beaucoup. Mais peut-être que ça vous fera un musicien plus tard? Peut-être. Peut-être que je chanterai plus à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter? Non, non, non. Peut-être. Ça se pourrait aussi. Alors, j'aurais pas besoin de tic-tic-tac. Non, mais peut-être que vous serez aussi à la Place des Arts. Peut-être. Arrive-vous hâte que ça arrive, ça? La Place des Arts? Moi, ouf. Moi, j'ai chanté, je veux dire... Ça vous ferait rien de chanter dans un studio de télévision, par exemple? Ben oui, ça me ferait plaisir. Pourquoi pas?